Salut à vous, bienvenue dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre père, par Jésus Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce nous est encore accordée de la part de Dieu notre père, de la part de notre Seigneur Jésus Christ, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons encore le Seigneur pour vos vies et pour vos messages. Merci pour vos encouragements et pour vos prières. Il y a plusieurs qui veulent entendre la parole, prendre du moment pour être édifiés, encouragés dans leur marche. Et nous croyons que le Seigneur vous fait beaucoup de bien. Voilà, vous savez, on ne parle pas juste pour parler. On a besoin d'être conduit par l'Esprit du Seigneur et que le Seigneur aussi nous guide dans toutes les différentes activités qu'il nous donne. Donc nous voulons encore partager une petite parole avec vous pour nous exhorter dans la parole du Seigneur. Parlez de la maison de Dieu et principalement de la maison de prière. Vous savez, de nos jours, on entend tellement de choses et comme nous nous cessons de rappeler, la seule raison pour laquelle nous marchons en Christ, c'est pour la statue parfaite de Christ. Au dehors de ça, c'est purement de la séduction. On va être séduit ou on va tourner en rond. Donc voilà pourquoi les éléments clairs que Christ a posés, qu'ils sont là pour interpeller, doivent nous interpeller. Pour qu'on voit ici ce qu'il dit, on est réellement ça. On peut dire, ah, maison de Dieu, maison de Dieu. Mais on dit la maison de Dieu, maison de prière. Est-ce que c'est une réalité dans notre marche ? Bien-aimé dans le Seigneur, on va lire gentiment la parole de Dieu pour qu'on se ressaisisse parce que les temps sont très difficiles. Et si nous ne sommes pas fondés dans la prière, nous ne pouvons pas subsister face aux énormes séductions ou à toutes les choses qui se trouvent dans ce monde. Et on ne pourra pas manifester la vie du Seigneur. Nous allons lire Matthieu 21 à partir du verset 1. Il est dit ici dans la parole de Dieu. Or, quand il fut près de Jérusalem, on parle du Seigneur, et qu'il fut venu à Bethphagé, au mont des Oliviers, Jésus envoyait alors deux disciples en leur disant, allez à ce village qui est vis-à-vis de vous, et d'abord vous trouverez une annaise attachée et son poulain avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, aussitôt il est laissé aller. Et tout cela suffit afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par le prophète en disant, Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débouiné, et monté sur une annaise et sur le poulain d'une annaise. Les disciples donc s'en allèrent et fient ce que Jésus les avait ordonnés. Ils aménèrent l'annaise et l'anon, et mirent leurs vêtements dessus, et il les fit asseoir. Alors de grandes troupes étendient leurs vêtements par le chemin, et les autres coupaient des rameaux des arbres et les étendaient par le chemin. Et les troupes qui allaient devant et celles qui suivaient étaient criées en disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et quand il fut entré dans Jérusalem, toute la vue fut émue en disant, qui est celui-ci ? Et les troupes disaient, c'est Jésus le prophète qui est de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu, soulignez bien le temple de Dieu. On ne va pas tout expliquer, tout ce qui est autour là, on va focaliser sur la question de la maison de prière. Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tout ce qui vendait et qui achetait. dans le temple, et renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, ta parole est puissante. Cet acte du Seigneur est un acte très prophétique qui montre ce qu'il doit faire au milieu de son église, rentrer au milieu de son église en gloire. Alléluia. Mais il ne rend pas au milieu de son peuple en gloire pour rien. Et là, une œuvre à accomplir dans cette Jérusalem. Vous voyez qu'on parle du temple de Dieu, c'est nous qui sommes devenus ce temple. Donc, quand vous voyez les venders des pigeons, ok, vous allez voir les gens qui font le trafic de l'évangile, et toutes sortes de pratiques, mais en réalité, c'est plus profond que ça. Quand vous voyez le temple de Dieu, là, c'est vous et moi qu'on voit comme temple de Dieu. Que doit être une maison de prière? Les venders des pigeons, les achats des pigeons, et toutes sortes de commerces, c'est juste que les pensées de l'homme qui anime, et qui sont en train de vouloir pervertir les voies du Seigneur. Au lieu qu'ils retrouvent des gens qui vivent une vie de prière, ils voient des gens qui sont dans toutes sortes de trafics, ils voient des gens qui sont dans toutes sortes de disputes, ils voient des gens qui sont dans toutes sortes de médicaments. C'est ça, les pigeons que les gens vendent. Ils croient que, non, c'est les faux prophètes là-bas, ils vendent l'évangile, ils font tous, alors qu'ils ne sont pas différents. Comme le Seigneur le dit dans la parabole de Seymour, le cœur est préoccupé par tous les désirs des siècles présents. Tellement les soucis des siècles présents agitent la personne, qu'il ne réfléchit que comment il va acheter une télévision, comment il va accomplir ceci, comment il va finir ses études, quel travail il va avoir. Donc, il n'est pas différent, c'est un vendeur de pigeons. Et quand le roi rentre dans le temple, c'est pour renverser cette table des pigeons bien-aimée dans le Seigneur, pour que la maison soit une maison des prières. Parce que si la maison est une maison des prières, elle réalise la grâce de Dieu dans sa vie, elle réalise que le Seigneur ne l'abandonne pas, et le Seigneur pourvoit à ses biens. Ça veut dire que lorsque vous voyez la maison où le Seigneur rentre, lui qui vient dans le cœur, lui qui s'installe dans le cœur de ses enfants, c'est qu'il vient faire bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour renverser les pensées, parce qu'il renverse les choses, qui cherchent à pervertir les vols du Seigneur, ou bien qui ont du mal à nous faire vivre dans la croissance en Christ. Voilà pourquoi on va parler de dépouillement. Donc, ne cherchez pas à regarder les temples physiques, où on vend les Bibles, où on vend ceci, non, bien-aimée dans le Seigneur. Si tu considères que tu es la maison de Dieu, est-ce que tu es une maison de prière ? Parce qu'il dit, ma maison serait l'appeler la maison de prière. Si tu es le temple de Dieu, il ne faut pas répéter, je suis le temple. Est-ce que tu es une maison de prière ? Est-ce que nous sommes une maison de prière ? Si tu n'es pas une maison de prière, alors ça veut dire que toutes les choses qui sont dans ce temple, toutes les choses qu'on décrit là, c'est ce qui est dans le cœur. Telles sont les méchancités, telles sont les impurités, toutes sortes de discours infâmes, la médisance, et toutes sortes de pratiques légubres, les soucis du cercle présent. Toutes les choses qui encombrent l'âme de la personne, qui l'empêchent de pouvoir voir le Seigneur, qui l'empêchent de pouvoir libérer la place du Seigneur. Il est tellement tout fait avec toutes sortes de tables, toutes sortes de pratiques, tant ceux qui achètent que ceux qui vendent. Donc les gens sont là, tous les soucis, parmi ceux qui vendent, tu vois tous ceux qui prêchent, ils parlent de tout, ils prêchent des choses, ça ressemble à Jésus-Christ, ça ressemble à celle du Seigneur, mais le Seigneur n'est pas dedans, parce qu'ils ne voient pas une vie de prière, parce qu'ils ne voient pas une vie de consécration en lui. Donc tu vois les gens, ils bavadent du matin, soit sur les versets publics, mais le taux de la prière qu'ils ont, c'est 1%. Ça ne vaut même absolument, ils ne les prient même pas. Donc ils sont vides. Alors que le Seigneur nous dit, dans sa parole, de prier sans cesse. Donc la prière est une vie, la respiration de l'âme, la respiration de l'esprit, la vie de l'esprit est manifestée par la prière. Or, quand on n'est pas une maison de prière, qu'est-ce qu'on va produire ? On ne va produire que des pharisiens. Voilà pourquoi dans ce même temps, les pharisiens viennent demander, ok, mais comment est-ce qu'on va payer ? Voilà pourquoi on demande aux gens d'avoir une vie consacrée de prière, mon frère, non. On a quand même se soucié des maisons qu'on doit avoir, des bâtiments qu'on doit acheter. Donc on n'est pas dit, on est dans l'achat et la vente. Tant que vous vous retrouvez dans les choses, vous vous achetez. Comme quelqu'un va acheter des prières, il va acheter le ciel, il va acheter toutes sortes de choses en l'ant prié pour demander à Dieu, oh Dieu, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, tu n'es pas différent de ceux qui viennent acheter dans ce temple. C'est ça que le Seigneur vient dans toi, quand il vient laisser qu'on sent dans la vie que tu traverses, c'est pour renverser ça, c'est pour bouleverser ça. Mais quand toi tu vois ça, tellement tu es éloigné de comprendre l'accomplissement qui est en Christ, toi qui es son corps, qui es le temple, qui doit se manifester, tu es perdu de ça. Mais s'il faut voir les débats et les discours, toi tu es la champion, tu bavades toute la journée, plus que tout le monde. Mais le temps des prières, zéro. Au boulot, tu bavades depuis que tout le monde, tu engueules tout le monde, mais le temps des prières, c'est zéro. Bien aimé dans le Seigneur, réconsidérons nos voies. Est-ce que nous sommes une maison des prières? Il ne faut pas répéter, je suis le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Un Esprit de Dieu qui vient habiter, c'est pourquoi tu as compris sa parole. Est-ce que nous sommes une maison de prières? Sa maison ne sera pas la même caveine de voleurs. Quand on nous comprends comme ça, nous sommes une caveine de voleurs. Parce que ce qui nous préoccupe, ce n'est les penchants de la chair. Ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi vous voulez les gens. Il dit non, j'ai passé le temps à méditer la Bible. Dieu a dit, on n'est pas une maison de doctrine biblique. On n'est pas une maison de prophétie. On n'est pas une maison, je ne sais pas quoi, de prédication, machin. On est une maison de prières. Voilà pourquoi la Pentecôte, quand ils ont attendu dans la prière, la promesse, on voit la manifestation de la puissance lorsque la promesse est accomplie. Pourquoi les gens cherchent la puissance alors que le Seigneur nous a donné des armes ? On n'est pas une maison de prières, on voit quelle puissance ? Voilà pourquoi on va se réfugier dans toutes sortes de pratiques pour essayer de camoufler notre conscience. Vous voyez les gens qui passent des journées et des journées dans toutes sortes de choses. Il n'a aucun temps de prière. Il n'a pas de vie de prière. Alors, quelle maison nous sommes ? La maison de prière. Alléluia. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Ce passage-là, tu passes autant à regarder les autres. Tu passes autant à regarder les machins. Alors que c'est de toi qu'il s'agit. Et quand le Seigneur vient pour avancer le temple, tu te comprends comme le pharisien. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire, Seigneur ? Est-ce qu'on ne doit pas payer le tribut ? Non, mais Seigneur, je dois travailler. Est-ce qu'on ne doit pas payer mes factures ? Ça devient maintenant un moyen pour justifier pourquoi tu n'as pas de vie de prière. Non, Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup de difficultés, j'ai l'école qui me menace, machin, si je ne prie pas beaucoup. Non ! Tu avais dit que tu n'es pas différent de ses vendeurs. Tu as établi ta table. Ta table, là, c'est ton travail. Ta table, là, c'est ton boulot. Ta table, là, c'est tes études parce que ça devient la priorité. Christ n'est plus là puisque tu n'as pas de vie de prière et tu ne suffisas pas le fait que tu as encombré par beaucoup de choses. Ces personnes-là, au lieu que Christ vienne les voir être des adorateurs en esprit, en vérité, ils viennent les voir dans le commerce. Ils sont distraits dans le commerce dans toutes sortes de pratiques. C'est comme ça que nous vions lorsqu'il n'y a pas la vie de l'esprit. On ne dit pas qu'il n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir un commerce, tout ça. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit bien ici de l'état de l'âme, de l'état dans lequel l'homme intérieur se trouve asphyxié par les désirs du cœur, les désirs, les pensées du cœur comme le Seigneur dit c'est qu'il souvient l'homme parce qu'il sort de son cœur qui a besoin de la purification et des gifles du Seigneur pour le remettre sur le droit chemin afin qu'il manifeste le temple de Dieu qui est la maison de prière et non la maison de bavadage. C'est quoi Paul dit? Notre prédication ne repose pas sur la sagesse humaine sur le discours des hommes mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Comment la démonstration va arriver quand il n'y a pas de vie de prière? Le Seigneur lui-même est un homme de prière. La parole de Dieu nous met la prière au niveau de ce qu'on ne peut pas faire sans. Prier sans cesse. Voilà pourquoi la maison de Dieu est une maison de prière et si on est dans cette vie de maison de prière on voit nous-mêmes comment le prier sans ça ce n'est plus une théorie pour nous. Pourquoi? Parce que tellement on est imbibé d'une vie de prière ça devient comme on dit la respiration de notre homme on respire tout le temps. Alors si on est vraiment dans un état d'esprit une nature de prière constamment bien aimé c'est évident. Voilà pourquoi une situation se présente. Comme on n'a pas la vie de prière comme on est vide mais on a beaucoup de connaissances beaucoup de choses on connait toutes sortes de mystères. Quand une difficulté vient là on est incapable de pouvoir l'affronter on est vite ébranlé on rentre vite un conflit on rentre vite dans le clash on rentre vite dans les disputes on rentre vite dans les querelles un problème arrive comme ça là on est branlé on est fatigué on plaît déjà on ne sait plus où on va mettre la tête on commence à appeler les servités de Dieu partout ah frère voilà comment j'ai vu une situation comme ça là on est un peu dans la disette alors c'est la demanda totale on commence à s'agiter dans tous les sens parce qu'on n'est pas une maison de prière mais on est une maison de babadage bien aimé dans le Seigneur ce soir aujourd'hui le Seigneur veut que nous sommes une maison de prière que nous arrêtons de vendre les pigeons et nous arrêtons d'acheter des pigeons et toutes sortes de commerces que nos pensées ne soient pas ces pensées de commerce et qu'ils les renversent réellement et par ce canal ils renversent ces choses quelles sont les priorités dans ta vie est-ce que la vie de prière est prioritaire ou bien la vie de prière est secondaire quand tu t'élèves le matin quels sont tes premiers réflexes est-ce que la prière ou bien c'est aller chercher toutes sortes d'éléphones pour voir si on t'a répondu tu as écrit ta version tu as répondu tu as fait ceci si ton commerce est bien passé voilà est-ce que l'argent que tu attendais tu n'es pas différent de ces commerçants nous ne sommes pas différents quand on est en train de ces commerçants donc le but c'est qu'on comprenne ces choses bien dans le Seigneur le roi rentre dans le temple la d'Israël est une figure de l'église il rentre là-bas on va laisser la naisse on aura l'occasion si on peut expliquer comme il dit ça doit aller à l'aspect pratique si on explique ça et puis nos propres vies ne manifestent pas ça ça c'est à rien on est des cymbales qui retendissent et qui font que du bruit nous devons être une maison de prière alors on s'examine soi-même est-ce que je suis vraiment une maison de prière est-ce que les ventes des pigeons et toutes sortes de pratiques bizarres je ne suis pas dedans est-ce que quand le Seigneur veut renverser ces choses je ne fais pas combien de pharisiens qui m'ont dit mais est-ce que vous payez le tribut là pour justifier mes de la page vous savez bien quand le Seigneur un moment quand j'étais à l'école nous sommes dans les années 2008 que je servais le Seigneur et qu'il me voulait que j'arrête j'avais jusqu'à deux boulots j'étais aux études que j'arrête un travail mais c'était difficile parce que le travail m'absorbait c'est vrai je priais j'ai encouragé le frère j'étais dans l'œuvre du Seigneur mais c'était très difficile parce que je me disais mais cet argent hé Seigneur ça aide le frère moi je n'ai pas bien assisté tu vas arrêter ça donc les raisonnements commencent à rentrer comme les pharisiens non mais Seigneur on a pris le tribut à 6 ans non mais qu'est-ce que tu veux nous amener là on ne veut pas le renoncement et c'est temps là le Seigneur dit maintenant c'est temps là que tu travailles là contente-toi du petit du peu que tu as maintenant prends ce temps tu vas passer ton temps qu'à prier non 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 Seigneur il faut qu'on passe son temps à prier non tu vas passer le temps à prier tu vas passer le temps dans le juste tu vas vivre le sacrificateur alors là la chair commence à avoir des problèmes voilà pourquoi on voit des personnes vivent des prières fades ils ne peuvent même pas faire une vieille des prières incapables il n'y a pas la vie de l'esprit je n'y appelle ces apos vous n'avez pas pu prier une avec moi les gens sont comme ça il a pris 5 minutes sur le sommeil en réalité ce qui habite en lui les tables qu'il a dans son cœur c'est les tables de sommeil le trafic qu'il fait dans le trafic du sommeil il ne parvient pas à supporter la vie des prières il ne parvient pas du tout il ne parvient pas mais lorsqu'il faut remettre devant les télévisions pour regarder toutes sortes de films et de séries alors là lorsqu'il faut mettre sur Youtube pour regarder toutes sortes des discussions entre les critères l'autre est parti il va s'asseoir il va prendre 5 heures de temps pour voir que des bêtises et des conneries comme ça mais on va dire viens prier il va prier une minute tu vas s'arrêter là il est tourné une situation arrive des difficultés arrivent alors le Seigneur nous a prévenu vais prier afin de pouvoir succomber à la tentation la situation arrive il n'est pas capable il n'a pas les armes il n'est pas armé pour cela parce qu'il ne sont pas il n'est pas la maison de prière le temple de Dieu est une maison de prière ce n'est pas une maison de baradache ce n'est pas une maison où on fait tous les discours c'est une maison où on vit pleinement dans la prière bienvenue dans le Seigneur revoyons nos voix et soins des hommes et des femmes de prière afin de manifester le temple de Dieu prier en tout temps par tout temps de prière bienvenue au Seigneur c'est une puissance que le Seigneur dépose en ses enfants ainsi qu'il échelle dans la simplicité quand on veut prier même les prières peuvent être les ventes des pigeons et toutes sortes de commerce parce que les prières commencent à tu veux seulement Seigneur donne-moi donne-moi mais tu es comme quelqu'un qui va acheter et on te dit non non il faut donner une offrande prophétique tu viens tu donnes tu n'es pas différent de quelqu'un qui va acheter les pigeons Dieu est ton comérateur tu vois Dieu comme ton comérateur il doit te livrer ces choses pareil pour les serviteurs de Dieu qui sont là pour donner les choses que les gens veulent entendre non les gens ils aiment beaucoup les connaissances les révélations on va les pomper ça le gars il est là il écoute toutes sortes de choses oh non Seigneur tu es bon mais la vie des prières zéro zéro complètement et il va dire que les maisons des prières alors qu'il ne prie même pas voilà pourquoi une petite situation arrive il est complètement ébranlé un petit conflit avec son frère il ne peut pas tenir il n'a pas les armes un esprit de dispute est toujours là ça se manifeste un esprit d'orgueil et tout là ça se manifeste comment on va briser l'orgueil à Gethsemane c'est dans la prière qu'il y a le brisement énormément parce que quand le Seigneur va te dire il faut bénir maintenant il faut bénir maintenant on voit bénir ceux qui te maudissent bénir ceux qui te maudissent bénir ceux qui te crèvent Jésus c'est compliqué s'il n'y a pas la vie des prières pour dire non point ma volonté mais ta volonté ça ce n'est plus la théorie bien-aimée dans le Seigneur c'est la pratique ça devient compliqué ce n'est plus la philosophie tu es devant des faits est-ce que nous sommes une maison des prières ou nous sommes une maison de dispute ou nous sommes une maison d'orgueil ou nous sommes une maison de toutes sortes de soucis c'est-à-dire que présent au point nos vies des prières sont fat regarde le nombre de fois tu parles dans la journée tu bava d'ici tu as dit non on parlait de la Bible il n'y a pas de vie des prières il n'y a rien de Dieu dedans tout ça c'est la coquille mais on lui a dit non est-ce que combien de fois tu as prié est-ce que tu vives une vie des prières parce que combien de fois en réalité quand on parle de la statue parfaite de Christ ce n'est plus un thème de combien de fois tu dois vivre on voit la prière devienne tes réflexes ce point d'exemple une difficulté se présente ton réflexe c'est de rentrer dans la prière pour ne pas agir dans l'embrouche regardez qu'on appelle par exemple Daniel c'était l'éternel oh Daniel vient expliquer tout le marché il dit non non il va aller consulter mon Dieu il prend un temps de prière il prend un temps de mise à part pour le Seigneur voilà un homme qui avait compris qui prenait il fait ses genoux et il était beaucoup dans la prière tu vois avec David tu vois avec le Seigneur lui-même qui revient alors nous sommes son corps comment le corps ne peut être conforme à ce que le maître est il passe son temps à prier il veille toute la nuit il prie pour appeler parmi ses disciples établir les apôtres mais les gens prennent des décisions sans prière après ils ont toutes sortes situations il dit non arrête tes conneries mon ami c'est faux tu peux toi-même pas tes propres moyens créer tes comme je dis souvent créer tes propres Isaac il faut arrêter il faut arrêter ça il faut la vie de prière pour disséder quelle est la volonté du Seigneur sans ça c'est faux tu vas te pervertir tu vas écouter les penchants de ton cœur qui n'est pas si concis qui n'a pas été taillé pour le Seigneur pourquoi tu vois comme il voit voilà pourquoi les gens sont là et puis on se séduit à eux-mêmes ils ne se n'aient pas jamais non non de toute façon ça concourt c'est qu'il aime Dieu de toute façon c'est qu'il aime Dieu et il devient irresponsable et puis les tournées qui tournent en rond comme dans le désert il vit il regarde sa vie que ça n'a aucun sens il n'a aucun sens le païen voisin ça ne sert à rien bien aimé dans le Seigneur soyons en cours des maisons de prière sont là à parler c'est mon dans la prière Paul est un homme de prière quand on voit tout ce que le Seigneur a utilisé il priait énormément mais les gens veulent aujourd'hui beaucoup bavarder tout le monde est enseignant au Jésus chez les chrétiens tout le monde parle tout le monde s'élève il dit ce qu'il veut mais voilà la vie de prière c'est zéro nous avons besoin de nous réveiller dans la prière besoin de comprendre ces choses parce que le maître est là il est là pour nous tailler pour nous faire porter du fruit du fruit qui demeure pour la vie éternelle peuple de Dieu revenons à la prière ce message était pour nous exhorter un petit encouragement dans la grâce du Seigneur bien aimé dans le Seigneur la grâce du Seigneur soit avec tous et qui nous donne encore non point d'être des pharisiens modernes voilà en gardant toutes sortes de raisonnements pour garder nos tables des pigeons et toutes sortes de choses des pratiques que nous faisons mais que nous comprenons que si nous sommes le temple de Dieu Dieu nous appelle la maison des prières et nous devons être cette même façon de la maison des prières quand même un collègue te pose une situation tellement tu as peur de lui parler de la foi tu es un peu évalu que non je vais prier tu peux me dire que je prie Dieu va te guérir tu as honte tu as 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 Dieu va te guérir Dieu va se moquer de toi tu ne crois pas que tu peux prier pour lui guérir tellement la foi n'y a plus on n'est plus une maison de prière il faut proposer il ne faut pas avoir peur dans le train j'ai eu à échanger avec des personnes comme ça ils ont un mal au bras je vais prier je vais imposer les mains pour prier ah c'est ton accepté bien évidemment le Seigneur vous allez voir la main des dieux de comment on peut voir la main des dieux comment quand on n'a pas envie de prière ce n'est pas possible regardez le maître et suivez le mouvement de l'esprit au travail de lui il est un homme de prière qu'on sache est-ce qu'il avait besoin de prière il dit que tu m'oses toujours c'est pour nous qui nous montrent il est venu montrer le modèle à suivre étant lui la semence de son esprit la semence de sa parole produit ces choses il ne produit pas ces choses il faut se poser des questions nous sommes la maison de Dieu oh Dieu c'est nous la maison de Dieu beaucoup de chrétiens disent ça ils condamnent les gens qui sont dans les temples non non le temple ce n'est pas la maison de Dieu tu es une maison de prière tu dis le temple ce n'est pas la maison de Dieu c'est toi qui es la maison de Dieu ok tu es une maison de prière alors ça sert à quoi de répéter ces choses et de condamner les gens qui sont dans les temples alors qu'ils prient même plus que toi alors qu'ils sont même dans la maison de prière toi tu ne l'es pas c'est exactement ce qu'on dit les juifs les nouveaux pharisiens comme les nouveaux juifs ils disent toi qui te dis docteur tu commets des sacrilèges tu dis que tu en es Dieu mais tout le temps on voit qu'il y a rien de tout ce que Dieu dit qui est révélé et que tu dois manifester tu ne le manifestes pas bien aimé on a besoin de se ressaisir encore ce message était là pour nous encourager encore dans la foi bien aimé c'est une maison de prière que la grâce de Dieu soit avec vous tous soit venu tous au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Amen